Parfois je rencontre mes neveux, mes nièces, même mes cousins, et je ne les connais pas. Et c'est eux-mêmes qui me disent, nous sommes prudents, vous connaissez, vous êtes notre tata et tout. Donc je me suis dit, il faut absolument initier quand même des retrouvailles. Il faut que les frères, les soeurs, les neveux, nièces et autres, il faut qu'ils se connaissent. Voilà qui vient justifier toute la portée accordée à la présente rencontre ce samedi dans l'une des salles de réjouissance de Cotonou. Dénommée Fraternité Prudensio, elle revère toute une importance, pas des moindres. Fédérer toute la collectivité prudensio autour d'un idéal commun. Le brassage familial, culturel et fraternel qu'a pruné l'arrière-grand-père pour d'autres, Kofi Homo Saïa Prudensio de 1883 à 1947 doit être pérennisé. Et ce n'est surtout pas l'initiatrice de la dite rencontre qui dira le contraire. Claudine Afiavi Prudensio élève davantage l'initiative et elle le fait si bien. Vous savez, le nom Prudensio est un grand nom. Et si la relève n'est pas assurée, on ne serait pas là aujourd'hui. Vous voyez, ça veut dire que nous faisons ce que les parents ont demandé. On l'a amorcé et je pense qu'on va continuer dans ce sens. Pour l'initiatrice de la présente rencontre, Kofi Homo Saïa reste l'un de ses meilleurs grands-pères, même si cette dernière ne l'a jamais connue physiquement. Mais à travers son force sociale et son histoire aussi éloquente et intéressante, Claudine Prudensio épouse bien ses idées. Et c'est sans embâge, aucune crainte d'ailleurs, qu'elle retracera l'historique de son cher grand-père. Je ne l'ai pas connue parce que ça fait 72 ans qu'il est parti. Mon père a souvent parlé de lui, de son vivant. Ma mère aussi, je crois que ma mère l'a connue également. Donc c'est quelqu'un qui a été un grand homme d'affaires à Ouida. La preuve, il a construit des immeubles qu'on appelle P13. Mais bon, des immeubles quand même à Ouida. Moi-même, j'allais en vacances là-bas, mais je ne l'ai pas connue. C'était un homme très bien. Et aujourd'hui, quand on parle de lui, les gens l'ont aussi nommé Kofi Anonon parce qu'il était un peu gros, il avait un peu de seins. Et il a aussi des concessions à Gokpa. Donc quand on va à Gokpa et on dit, nous sommes la descendance quand même de Kofi Anonon, oh là là, tout le monde se lève parce qu'il a eu à faire énormément de bien là-bas. C'est quelqu'un qui faisait assez de social. De Portugal, en passant par Ouida et d'autres régions du Bénin, la grande liée Prudensio reste très étendue sur le territoire béninois. Ainsi, Claudine Afiavi Prudensio reconnaît la charge aussi lourde qu'elle porte des homens pour réunir toute la lignée autour d'un idéal commun. Elle en est consciente et prend déjà ses dispositions. Il faut que je mette ensemble toutes les filles, surtout les filles de cette famille. Et c'est ça que j'ai proposé à mes autres frères. Ils n'ont pas refusé, ils l'ont accepté et nous sommes là aujourd'hui. C'est vrai que dans toute famille, il y a quand même un peu de problèmes. Voilà, donc nous ne souhaitons plus qu'il y ait ce genre de problème dans la famille Prudensio. Nous souhaitons que les filles et filles s'unissent davantage et pour qu'ils se voient régulièrement. Coupure de gâteau, réjouissance et bien d'autres emmeublés, la partie. Faut-il le rappeler, une messe d'action de grâce a été organisée ce samedi en l'église Bon Pasteur de Cotonou en la mémoire de tous les disparus de la lignée. La pérennisation de la dite retrouvaille est vivement attendue.